L'interface de Logos propose un design de ce qui se fait de plus moderne. Elle est également disponible en français, ce qui est un atout par rapport à ses concurrents. L'interface de Logos est particulièrement modulable. Prenons un exemple, nous allons ouvrir ici une bible, par exemple la bible en français courant. Nous allons placer en parallèle le texte hébreu de la BHS, que j'ai placé là-haut en raccourci, ainsi que le texte de l'acceptante. Disons que nous souhaitions ajouter un guide avec tous les commentaires sur le verset courant. Et puis ensuite on peut disposer tout cela de manière différente. Par exemple, en quatre colonnes, ou bien en plaçant le texte français là en bas. On peut ensuite paramétrer ces différents volets pour qu'ils se synchronisent automatiquement. Ainsi, par exemple, si nous passons au verset 2, tous les volets passent au verset 2, et ainsi de suite. On peut augmenter la taille de la police si cela nous intéresse. C'est assez simple et pratique. Lorsque je survole un mot hébreu, l'analyse morphologique ainsi qu'une première traduction, tout cela en anglais, apparaissent dans une petite bulle en bas de mon écran. C'est la même chose aussi pour le grec, comme vous pouvez le voir. Un clic droit sur un mot du texte me permet d'accéder à un grand nombre de fonctions. Ici, j'ai sélectionné le lemme qui correspond au mot surligné. Et je vais lancer une recherche de ce lemme dans la ressource sélectionnée, c'est-à-dire la BHS. J'ai en parallèle ici le texte de la Septante, mais j'aurais pu aussi indiquer le texte de la Taube, par exemple. Il est aussi possible, par un clic droit, d'ouvrir mon dictionnaire. Par exemple, ici, le Lidl Scott Jones. Vous voyez que mon dictionnaire s'ouvre. On m'indique que le verbe « poïo », très courant, se retrouve notamment chez Hérodote, ici. Et je peux ouvrir directement mon texte d'Hérodote en anglais ou en grec. Un des atouts de Logos est de mettre en relation de manière très efficace les différents ouvrages qui sont situés sur le logiciel. Cela est possible notamment grâce à un certain nombre de guides, comme ce guide de passage, par exemple. Ici, je suis en Genèse 1, verset 7, donc je vais ouvrir le guide de passage à cette référence. On va m'indiquer tous les commentaires avec ce passage. Un clic permettra d'ouvrir ce commentaire directement à la bonne page. C'est également là que je retrouverai un certain nombre de parallèles dans la littérature antique ou dans le texte biblique, ainsi qu'un grand nombre d'informations. Je peux aussi lancer le guide exégétique, qui me donnera là plutôt des informations de type exégétique. Les variantes textuelles, les grammaires, l'analyse des mots de ce verset. Si je m'intéresse plutôt à l'étude d'un mot grec ou hébreu, je peux lancer cet outil qui s'appelle étude de mots, qui me permettra notamment d'accéder à tous mes dictionnaires, ici pour le grec, grec anglais ou grec français. Mais aussi un certain nombre d'informations bien utiles que l'on trouve sous forme de graphique. Un autre outil est à mentionner, c'est l'outil Factbook, qui là aussi compile un certain nombre d'informations autour d'un personnage, par exemple ici, mais ça aurait pu être un concept, une ville, un lieu, etc. On pourra regretter un petit manque de fluidité du logiciel Logos. Cela peut se voir notamment si je veux ouvrir un autre bureau de mon logiciel, par exemple celui-là, que j'ai pré-enregistré. On voit que cela prend un petit peu de temps. Toutefois, cette fluidité est compensée par la grande puissance de cette interface. On apprécie notamment la modularité de ce logiciel, le design très moderne, mais aussi et surtout l'accès à de nombreux outils qui permettent de compiler efficacement les diverses données qui sont situées dans notre bibliothèque électronique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !